Nous allons faire aujourd'hui un gamard de couleur orange, qui aura cet aspect-là. Il peut être fait sur un hameçon B100 Camazan, ici un numéro 10 pour la facilité du montage, mais vous avez la possibilité de le faire sur du 12, du 14 ou du 16. Alors, je vais le plomber avec du plomb 0,4 mm, mais on peut utiliser du 0,5 ou du 0,6. Pour cela, je mets du plomb sur l'ensemble de l'hameçon en spire jointive. Donc ça, c'est très facile. Je laisse de la place de part et d'autre pour mettre les autres matériaux de montage. Et je double une petite partie pour alourdir un peu plus la mouche. Je consolide l'ensemble avec du vernis de montage. Une petite goutte suffit. Je vais utiliser du fil de montage UNI 8.0 de couleur black. Je consolide l'ensemble plomb et vernis pour que le plomb ne bouge pas à terme. Je reviens vers l'avant. Je coupe l'excédent. Je vais mettre ici, à l'avant, une plume, enfin des fibres de la plume de malard, donc du canard. Pour cela, j'enlève quelques fibres de malard. Voilà, voilà, tout simplement, que nous allons mettre à... Alors, je laisse environ, je laisse environ un demi-centimètre. Voilà, je passe une fois vers l'avant pour dégager légèrement l'hameçon. Ça permet d'attacher plus facilement la mouche aux bas de ligne. Je coupe l'excédent. Je vais vers l'arrière. Je mets correctement mon hameçon parce que là, je vais mettre exactement la même chose. Donc, c'est fibre de malard. Je prends quelques fibres. Voilà. Voilà. Quelques fibres. Oups. Tout simplement. Donc, on se relâche aussi. Voilà. Je coupe l'excédent. Je remets correctement mon hameçon. Je reviens vers l'avant, à l'arrière de l'œillet. Là, je vais mettre du fil de cuivre software de taille médium. Je le mets à partir de l'œillet vers l'arrière. L'ensemble du fil de cuivre doit rester au-dessus. Ça donne une certaine hauteur à la mouche, au gamard. Je le laisse en attente à l'arrière. Je vais utiliser maintenant une bandelette de plastique orange, d'environ 5 mm. Vous pouvez utiliser d'autres matériaux. Vous avez celui-ci, par exemple. Vous avez celui-ci, par exemple. Et vous avez un autre matériel qui est tout à fait intéressant. Qui peut même être froissé. de couleur orange, pink. Moi, ici, j'utilise une bandelette de plastique. Bandelette de plastique que je vais couper à 45 degrés, de part et d'autre. De telle sorte d'avoir une pointe. Donc, une pointe, une pointe, voilà. Et un début de corps beaucoup plus fin. Alors, c'est pas trop difficile à mettre. Vous avez un peu. À partir d'ici, je vais utiliser ce qu'on appelle de l'A.S. Dubinck UV. Ici, de couleur shrimp pink, donc rose orange. C'est un matériel synthétique. De très bonne qualité et une belle couleur. Alors, au début, j'utilise un corps. Donc, je mets un corps très fin. Donc, je mets du dubbing, mais en petite couche. Parce que le début du corps du gamard n'est pas épais. Donc, inutile de mettre des toutes grosses couches. Ça ne serait pas bon. Alors, je commence tout simplement en spire joint active. Et à partir d'ici, je peux commencer à augmenter, au fur et à mesure, la quantité de lubbing. Bon, il peut être un peu plus épais. Bon. Toujours tourner dans le même sens. Je recommence. Je n'aime pas trop épaisement. Je préfère mettre deux à trois couches plutôt que mettre une seule couche trop épaisse. Voilà. C'est parti ! Il doit prendre son temps de mettre correctement les fibres. Et on termine évidemment à nouveau par un corps un peu plus fin. Pas trop non plus, parce que bon... Je crois qu'ici j'en ai remis un peu trop. Voilà. Je prends la bandelette orange que je vais consolider avec le fil de montage. Je vais l'arrêter avec du fil de montage. Elle devrait être évidemment de part et d'autre du corps. J'enlève, je coupe le restant. Voilà. Je passe une ou deux fois pour consolider. Et je fais un tout petit beat finish de sécurité. Comme ça, rien ne peut s'échapper. Alors ici, j'essaye de mettre correctement la bandelette de part et d'autre du corps. Je reprends mon fil de cuivre. Je vais commencer par faire des spires. Alors au départ, elles sont beaucoup plus jointives. Je vais vérifier évidemment la position de la bande plastique. Et au fur et à mesure, j'augmente les spires, la grandeur des spires. Pour à nouveau redescendre en taille. J'arrête le fil de cuivre avec le fil de montage. Alors ici, il y a certains monteurs qui secouent le fil de cuivre pour arriver justement à pouvoir le détacher. Moi, je ne perds pas mon temps. Je coupe. Il y a quand même du fil médium, du fil du cuivre médium. Je coince légèrement le restant. Du fil de cuivre. Et je fais une tête noire. Que je termine par un whip finish. Voilà. Je consolide la tête avec une goutte de vernis de montage. Pour cela, je prends une aiguille à du bing. Je dépose une petite goutte sur la tête. Et l'ensemble est consolidé. J'enlève le fil de montage. Je reprends mon aiguille à du bing et je vais tirer quelques fibres pour donner l'impression des pattes. Donc de part et d'autre du corps, je vais retirer quelques fibres. Alors moi, je préfère une aiguille à du bing plutôt qu'un velcro. Ça me permet de choisir mes fibres, de rien abîmer. Parce qu'on va voir, de temps en temps, le velcro qui s'arrache, qui s'arrache, qui arrache la carapace ou les plumes. Je coupe les fibres un peu trop longues. Et je vais terminer avec du Buck Bond, light cette fois-ci, qui se polymérise avec une lampe UV. Alors je commence sur le côté avec une petite couche de Buck Bond. Je mets directement la lampe UV en marche. C'est pas vraiment complètement polymérisé, mais ça maintient l'ensemble. Je reprends et je refais la même chose avec le Buck Bond de l'autre côté. Je consolide légèrement. Comme ça, le produit reste sur ma carapace. Il s'agit d'une bonne light. Et je termine par le dessus de la carapace. Je reconsolide. Et cette fois-ci, je peux laisser plusieurs secondes la lampe UV pour qu'elle donne ce qu'à main. qu'elle consolide ce Buck Bond. Parce que si on ne fait pas ça, quand on mettra du vernis de montage, le vernis de montage final, on pourra avoir des taches. Surtout sur des mouches très claires. Donc, bien passer la lampe UV. Pendant quelques minutes, ça ne fera pas de tort. Ici, c'est consolidé. Je reprends mon vernis de montage pour, en fait, terminer la mouche. parce que si on laisse le Buck Bond comme ça, elle est assez rèche quand on prend la mouche en main. Donc, je prends simplement du vernis de montage. Et la mouche est terminée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501